Générique 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 Et bonsoir à tous, il est 18h, bienvenue sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. C'est l'heure de votre édition lilloise, édition locale avec pour débuter la grogne du côté de cette école de Lille car la suppression en tout cas la diminution des contrats aidés n'en finit plus de faire parler. C'était le cas encore ce matin du côté de l'école Anatole France car le poste de secrétaire de l'établissement ne sera pas renouvelé un contrat aidé qui prend fin ce 1er octobre. Pour la directrice de l'établissement et les parents d'élèves c'est la douche froide. Ce matin ils ont fait passer une pétition pour protester contre cette suppression de postes un poste clé selon les protestataires car la secrétaire remplit de nombreuses tâches administratives ce qui soulage la charge de travail de la directrice. Cette pétition va maintenant être envoyée en mairie et adressée à la députée de la 9e circonscription de Lille. Ce vendredi c'est la journée mondiale du cœur l'occasion de mettre l'accent sur les moyens de contrer les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde et notre région est particulièrement concernée. Mauvaise alimentation, sédentarité, tabac les facteurs de risque sont multiples et favorisent les infarctus ou encore les AVC. Pour parler de cette journée nous recevions ce matin sur ce plateau le docteur Landel et le docteur Bouquet tout de cardiologue qui nous informaient sur les bienfaits de l'activité physique. C'est une prise en charge globale pour la prévention et c'est à la fois une alimentation équilibrée avec moins de graisse, etc. Et puis également un exercice physique on dit au minimum 30 minutes de marche par jour pour donner un exemple. Aller chercher sa baguette à pied plutôt que de prendre sa voiture ou prendre son vélo pour aller au travail des choses exactement toutes simples. Cette rétendance, relooker ses meubles fait de plus en plus d'adeptes c'est parfois une passion et certains en ont fait un métier c'est le cas de Barbara Pannier ancienne responsable communication pour une entreprise de la grande distribution. Il y a 4 ans elle s'est reconvertie dans le relooking de meubles et a ouvert sa boutique atelier à Marc-en-Barrel dans le village du Septentrion dans sa boutique des meubles chinés puis customisés. Elle propose également des ateliers pour relooker son meuble soi-même chacun vient avec son meuble et sur place Barbara fournit tous les produits nécessaires à la transformation. Elle nous en dit plus dans sa boutique atelier au micro de Céline Ré. C'est un petit chevet que j'ai échiné qui est de style art déco donc c'est les années 30 à peu près donc quand il était en l'état il était marron vernis donc assez désuet et je lui ai mis une petite couleur tendance donc un bleu gris. Alors les différentes étapes pour relooker un meuble c'est d'abord de bien poncer le meuble avec par exemple une petite ponceuse triangulaire comme ça. On peut aussi utiliser une cale à poncer pour les petits angles là on n'arrive pas à atteindre les endroits avec la ponceuse. Ensuite, ce qui est important aussi pour bien préparer le meuble c'est de mettre une sous-couche d'accroche. Donc la sous-couche va permettre de bien uniformiser le meuble avant la pose de la peinture définitive. Il faut bien laisser sécher et ensuite on peut attaquer la peinture de finition donc le coloris de notre choix ici c'est du bleu donc c'est de la peinture pour boiserie. C'est important de mettre deux couches pour bien uniformiser le tout. Alors ensuite on peut patiner le meuble pour le rendre un peu plus joli un peu plus personnalisé et là on peut par exemple utiliser une cire comme c'est le cas ici mais on peut aussi faire d'autres effets avec d'autres produits pour avoir un meuble unique et personnalisé à sa déco et dont on est fier d'avoir réalisé son re-looking. Voilà effectivement une tendance qui se développe je vous le disais et autre tendance on va en parler d'ici quelques instants consiste à jardiner jardiner et à avoir son propre potager chez soi en tout cas du côté de l'Ambersar jardiner en pleine ville au beau milieu des immeubles c'est possible ça se passe dans le quartier du Paco Vendrac ici impulsé par la ville les habitants sont invités à cultiver et à planter les services municipaux leur ont mis à disposition un lopin de terre de 150 mètres carrés objectif inciter petits et grands à retrouver les plaisirs liés à la nature un projet qui s'associe aux jardins partagés initiés à quelques mètres de là par les habitants eux-mêmes qui ont souhaité rendre leur quartier plus verdoyant pour les services municipaux cette initiative participe également à la sensibilisation à la propreté et au respect des espaces verts une initiative qui pourrait faire des petites précisions au micro de Vincent Vieillard l'idée c'est ça c'est que nous on s'appuie beaucoup sur les structures locales c'est à dire le centre social le café des parents l'école qui sont juste à côté et l'idée c'est qu'une fois que le projet soit terminé il puisse continuer de vivre que les habitants puissent continuer d'entretenir cet espace en profiter et que ça puisse continuer à vivre par la suite on espère aussi continuer ce projet-là ailleurs dans la métropole avec notamment des projets qui sont en cours de création au niveau de Moulins et au niveau de Mons toujours en partenariat avec le bailleur social qui est Villogia avec qui on travaille sur ces différents projets Biodibat Et puis on va à présent parler de Lynn Renaud puisqu'elle était à Las Vegas hier et oui hier Mademoiselle Fromm Armentière à Las Vegas Lynn Renaud a inauguré une rue à son nom à proximité des rues portant déjà les noms de Frank Sinatra ou encore de Dean Martin émue aux larmes vous l'apercevez la comédienne nordiste âgée de 89 ans a fait part de son immense bonheur d'être sacrée ainsi à proximité du mythique strip la gigantesque artère qui traverse la ville Lynn Renaud originaire vous le savez d'Armentière connaît bien la capitale américaine du jeu pour y avoir mené la revue du casino dans les années 60 je propose tout de suite d'écouter sa réaction à Las Vegas Las Vegas a toujours été une part importante dans ma vie et une place spéciale dans mon coeur et je suis surtout très fière parce que ma rue est à côté de celle de Frank Sinatra de Dean Martin de Sammy Davis Jr je pense que de là-haut ils doivent nous voir le rat de Pâques nous voit le rat de Pâques nous sourit et le rat de Pâques doit dire elle est encore là elle et c'est la fin de cette édition les prévisions météo de votre week-end ça se passe d'ici quelques instants on se retrouve à 18h15 pour votre édition régionale bon début de soirée à vous tous